... J'ai eu lieu d'être satisfait au vu du déroulement du culte et de la cérémonie. Je pense que les choses se sont très bien passées et que nous n'avons pas à nous plaindre. Je pense que le jeune pasteur, déjà, on peut dire qu'il est là depuis le 1er septembre. Et il a déjà montré ses capacités. Et au regard du profil de lui qu'on a présenté aujourd'hui, nous pensons qu'il peut apporter beaucoup de choses pour la paroisse de Longcat et particulièrement pour la jeunesse. Donc il a déjà la charge. Et je pense que cette installation lui donne davantage à la responsabilité et au pouvoir de s'investir pleinement dans la mission qui est la sienne. Et cette mission se résume en un mot, fais tes brebis comme le Seigneur avait dit à Pierre, si tu m'aimes, fais mes brebis. Qu'importe ce par quoi tu fasses, qu'importe l'intention de la tempête et de ses bras, n'oublie jamais que tu es un Dieu vivant et agissant. Par le sens de te conteneur au nom de l'agent du pouvoir, du prestige, des riches ou des grèves, parce que tu es, parce que tes yeux m'ont vu ou on t'en a fait la proposition. Par contre, de l'humilité soit ton life politique. Fais-toi tout petit, pas d'une fausse humilité. Toutes les articulations du culte sont importantes. Il n'y a pas un moment spécifique qui nous est marqué. Toutes les articulations dans le culte ont été importantes. Toutes les articulations dans le culte ont été importantes. Je crois que c'est ce que je peux dire. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est l'agréable surprise que le jeune pasteur a fait en apportant sa contribution pour la construction du presbytère. Sur le plan organisationnel, tout le monde s'est impliqué. Tous ceux à qui nous avons fait appel se sont impliqués. Nous avons encore l'installation du deuxième pasteur qui sera installé en Colondome le 3 novembre. Et nous espérons que le comité va davantage se mobiliser, que le peuple de Dieu de Longa va davantage se mobiliser pour que l'installation en Colondome soit aussi réussie que celle-ci, sinon au-delà. Parce que Colondome c'est un challenge et l'objectif final de Colondome c'est que l'église s'implante définitivement en Colondome. Et nous comptons sur tous pour qu'il en soit ainsi. Merci.